Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première rencontre organisée par Prometa, intitulée Méthanisation en Ile-de-France, état des lieux, enjeux et perspectives. Je suis Théo Klein, chargé de projet à l'AREC et le département énergie-climat de l'Institut Paris Région. Ce webinaire sera enregistré, il sera disponible en replay sur le site de Prometa, ainsi que les supports de présentation, donc l'ensemble de la documentation vous sera communiqué ultérieurement. Donc je vais vous présenter brièvement le programme de notre matinée. Nous aurons un mot d'accueil par Jean-Philippe Dumont-Clément, qui est vice-président à la région Ile-de-France. Ensuite, il y aura un panorama de la méthanisation dressé par Jean-Marie Chomel, qui est référent méthanisation à l'ADEME Ile-de-France. Nous reviendrons ensuite sur la genèse de Prometa, donc pourquoi ce collectif a été constitué, et puis quelles sont ses ambitions, quelles sont ses activités. Ensuite, nous aurons trois séquences au cœur de ce webinaire. La première portera sur l'ancrage local, qui est vecteur d'appropriation et d'acceptation. Donc un temps d'échange sous forme d'une table ronde avec Yves Jonot, qui est vice-président du département de Seine-et-Marne, et puis Sylvie Gibert, qui est conseillère départementale de l'Essonne. Un second temps sur les perspectives de la filière. Donc on essaiera de dresser les grandes lignes sur les objectifs et les opportunités qui offrent le développement de la filière méthanisation en Ile-de-France, avec Véronique Bell, qui est directrice territoriale Ile-de-France de GRDF, et Pascal Henault, adjoint délégué territorial Val-de-Seine de GRTGaz. Enfin, troisième grosse séquence au cœur de cette matinée de Prometa, donc le témoignage sur la dynamique agricole, élaboré par Hervé Billet, qui est président de la commission économie et filière de la Chambre d'agriculture de région Ile-de-France. Et puis enfin, nous aurons le plaisir d'avoir une conclusion avec le point de vue de l'État, des services de l'État, par Bartrand Monterola, qui est directeur régional et interdépartemental adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Ile-de-France, l'ADRIA. Donc comme vous pouvez le constater, vous avez Q&R, donc à côté de trois séquences, donc trois séquences au cœur qui nous permettront d'interagir avec vous. Donc pendant toute la matinée, vous avez la possibilité d'inscrire vos questions-réponses, donc d'inscrire vos questions sur la rubrique dédiée, donc la petite icône Q&A qui se retrouve à droite de votre bandeau. Donc vous avez la possibilité d'inscrire vos questions et donc vous avez également la possibilité de liker les questions ou en tant que les commentaires des autres participants pour les faire remonter, les rendre plus visibles pour qu'on puisse les adresser aux intervenants. Donc il y a quelques partenaires de Prométa qui s'occupent de la modération et de répondre au fur et à mesure de vos questionnements. Il y aura également une sélection de vos questions pour qu'on puisse les adresser à nos intervenants dans les trois séquences questions-réponses, donc sur l'ancrage local, sur les perspectives de la filière et sur le témoignage de la dynamique agricole. Donc vraiment, on vous invite à participer et à inscrire vos questions et commentaires sur le chat. Donc voilà, après je précise que toutes les questions qui n'ont pas matériellement trouvé réponse pendant ce webinaire seront bien évidemment traitées par écrit et on vous transmettra toutes les réponses ultérieurement jointes au compte-rendu. Voilà, pour ce programme de la matinée qui est assez dense et qui permet de mettre en lumière les différentes orientations, les différents enjeux et les perspectives de la filière méthanisation avec l'intervention de tous les partenaires de Prométa que vous verrez au fur et à mesure de la matinée. Donc voilà, sans plus tarder pour introduire ce webinaire, je vais céder la parole à Jean-Philippe Dugoin-Clément qui est vice-président de la région Île-de-France, donc en charge de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement, donc je vous remercie Jean-Philippe Dugoin-Clément de vous joindre à nous ce matin et donc la parole est à vous. Merci. Quelques 370 personnes, avec une répartition assez large du panel, on est à 36% d'inscrits au sein du monde des collectivités, 41% sur les acteurs économiques, 15% sur la société civile, 8% sur les acteurs institutionnels, donc un panel assez large. Alors pour ouvrir cette journée, moi déjà je tenais à remercier, outre toutes celles et ceux qui participent, ceux qui nous permettent de nous réunir ce matin, qui ont organisé ce webinaire, c'est-à-dire les équipes de la REC et de la région, qui depuis plusieurs semaines déjà, sont mobilisées pour nous permettre d'avoir ce temps d'échange sur un sujet qui est pour nous région Île-de-France, mais comme pour beaucoup d'acteurs départementaux, et je pense notamment à l'Essone et la Séné-Marne, qui sont représentés par leurs élus respectifs en charge de ces sujets, tout à l'heure, une question majeure. L'Île-de-France, c'est la région française qui est la plus peuplée numériquement avec 12, mais aussi en densité. On est pratiquement à 1 000 habitants au kilomètre carré, avec des diversités d'ailleurs très fortes. Certains arrondissements de Paris, notamment les 19-20e, sont les arrondissements les plus peuplés des capitales européennes, alors que quand on compare à la Grande Couronne, sur toute une partie de la Séné-Marne, Sud-Essone, Val-d'Oise, on est à l'inverse sur des secteurs extrêmement ruraux, mais cette densité de population qu'on a sur toute une partie du territoire rend particulièrement important les gisements d'intrants que nous pouvons avoir, notamment en termes de déchets alimentaires, et justifie d'autant plus que nous puissions aller vers un développement des réseaux de gaz. Dans le même temps, notre région, c'est pratiquement la moitié de son territoire qui est un territoire agricole, et qui peut donc parfaitement aller développer la méthanisation, autre possibilité d'un mix de cultures avec lessives, d'une mixité d'usages et de ressources par rapport à la filière, et on mesure et on voit bien à l'aune de ce qui s'est fait en Séné-Marne avec un développement extrêmement rapide ces dernières années, qui s'est fait de manière exponentielle de la méthanisation, tout le potentiel dont nous disposons. Au-delà de cette méthanisation agricole, d'ailleurs, nous avons un réel potentiel en méthanisation au travers des STEP, au travers des syndicats de déchets qui sont autant d'acteurs qui peuvent nous permettre d'aller produire du gaz vert en Ile-de-France. Alors, développer la méthanisation et le développer au niveau où nous souhaitons le porter en Ile-de-France, c'est-à-dire le porter à 5 TWh de production de gaz vert en 2030, c'est-à-dire une multiplication par 6 par rapport au facteur 2018 lorsque nous avons voté cette stratégie, eh bien, ça nécessite d'agir extrêmement fortement, ça nécessite d'agir financièrement, chose que nous portons sur la région, avec nos partenaires, au premier rang desquels l'ADEME, qui interviendra également lors de cette matinée, les départements, je les ai cités, c'est pour vous donner juste quelques chiffres, c'est 32 millions qui ont été financés par la région depuis 2016 pour 53 projets, là où nous étions à 10 millions sur la période précédente, 2010-2015, c'est-à-dire que nous avons triplé les financements régionaux à la méthanisation à l'heure actuelle. La méthanisation, au-delà de son impact et de la mobilisation financière des acteurs institutionnels pour faciliter, pour accompagner le développement de cette énergie verte, de cette énergie propre, de cette énergie alternative aux énergies fossiles, c'est aussi travailler sur son acceptabilité, c'est un sujet d'ailleurs qu'on a et qu'on rencontre sur toutes les ENR qui sont d'un côté souhaités, puisque globalement nos concitoyens souhaitent sortir des énergies fossiles, mais qui, lorsque l'on vient concrètement les développer dans les territoires, interrogent. Et donc, nous avons souhaité, au sein de la région, porter ce regroupement, ce cercle de travail prometta pour permettre aux acteurs de la méthanisation, qu'ils soient producteurs, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient associatifs, de pouvoir tout simplement échanger sur les bonnes pratiques, sur les difficultés, sur les façons de procéder pour pouvoir développer cette filière et puis également pour pouvoir échanger entre eux pour aller permettre une structuration de la filière, ce qui est une montée en compétences des acteurs de la filière, ce qui, pour nous, est absolument essentiel si on veut pouvoir progresser sur ce domaine. Moi, je suis assez frappé aujourd'hui de la multiplication des projets que nous nous retrouvons en situation de pouvoir accompagner, ce qui est une très bonne chose, mais dans le même temps, souvent, de constater un certain nombre de craintes, un certain nombre de peurs qui peuvent être véhiculées au niveau local lorsque des projets sont proposés. Et donc, je crois particulièrement important de travailler sur la lutte contre les fausses idées reçues. C'est, je crois, important d'essayer, quand on parle de méthanisation, si vous me passez l'expression, de mettre une claque aux mauvaises odeurs parce que c'est quelque chose qui, bien souvent, est agité par ceux qui voudraient que rien ne change, que rien ne se fasse. Et pour mesurer avec le recul de fonctionnement maintenant, depuis quelques années, d'un certain nombre de sites qui sont déjà installés, déjà implantés, on se rend compte qu'une fois que c'est fait, qu'on a passé cette phase d'installation initiale, en général, les choses fonctionnent bien, se déroulent bien, et que ce qui était agité par ceux qui voulaient bloquer les projets a fait pchit une fois que ces projets sont sortis. Donc, vraiment très heureux de lancer aujourd'hui cette matinée de webinaire, cette matinée de travail, et surtout vous dire, parce qu'au fond, c'est la seule chose qui compte, que dans l'élaboration de votre développement région Île-de-France, dans le cadre de sa politique de transition énergétique, sera avec vous, à vos côtés, que ce soit financièrement, politiquement, logistiquement et en termes d'ingénierie. Merci à tous, bon courage et bon travail pour cette matinée. Merci beaucoup, Jean-Philippe Dugoin-Clément, pour ce lancement et ce cadrage, ces propos introductifs. Écoutez, je vous propose de démarrer tout de suite avec un petit panorama de la filière, et donc j'invite Jean-Marie Chomel à nous rejoindre et qui va nous dresser ce panorama de la méthanisation en Île-de-France avec ses principales caractéristiques et les spécificités. Jean-Marie, la parole est à toi. Bonjour à tous. Je vais développer un petit peu ce qui vient d'être indiqué par monsieur le vice-président du conseil régional concernant le contexte de la méthanisation dans la région. Les principaux atouts de la région Île-de-France en matière de méthanisation, ça a été dit, mais comme on dit, la pédagogie, la première méthode, c'est la répétition. Le premier atout, c'est une forte densité, donc des gisements importants, notamment en déchets alimentaires ou en bout de stations d'épuration. Une forte densité de réseaux de gaz, que ce soit les réseaux de transport ou les réseaux de distribution, une agriculture très active, et notamment l'agriculture céréalière et de production de betterave à sucre, qui est favorable, donc la production agricole céréalière est favorable à l'implantation de cultures intermédiaires à vocation énergétique, abrégée par CIV. Et dernier atout, et cette énumération, il n'y a évidemment pas de classement sur ces quatre items. Dernier point, c'est une typologie d'acteurs qui est très variée au sein des porteurs de projets. On a aussi bien des collecteurs, des agriculteurs, un cas d'énergie, collectivité locale, avec un soutien institutionnel aussi bien de la région que de nous-mêmes, ADEME, à cette filière. Donc tous ces atouts ont permis un développement de la filière important, comme on va le voir maintenant. Alors on voit graphiquement que les choses en matière de parcs d'unités de méthanisation ont commencé il y a bien longtemps, puisque la première unité de méthanisation a été créée pendant la dernière guerre en 1940 dans le nord des Yvelines. Donc on voit qu'on est à 80 ans d'ancienneté. Bon, les choses ont évolué de manière très, très progressive, notamment dans les années 90, avec exclusivement une utilisation, enfin une mise à profit de la méthanisation dans les stations d'épuration. Donc on voit que jusqu'en 2002, il n'y avait de méthanisation qu'en station d'épuration. Il y a eu ensuite une installation sur la fraction fermenté-ci des ordures ménagères, et les choses ont vraiment commencé à décoller, surtout en 2013, avec les premières installations territoriales d'un côté et agricoles de l'autre. Et c'est surtout à partir de 2017 qu'il y a eu un début d'envolée. On est passé d'une quinzaine d'installations en 2015 à cinq ans plus tard, le double. On a passé le cap de la trentaine d'unités l'an dernier. Et on voit bien que c'est les parties vertes qui correspondent à la méthanisation agricole qui ont essentiellement participé de ce décollage à la fin des années 10 de ce siècle. Donc on est, je l'ai dit il y a quelques secondes, à une trentaine d'unités opérationnelles à l'heure actuelle, auxquelles on va rajouter une cinquantaine de projets qui sont soit à l'étude soi-même en construction, avec une très très forte majorité de projets agricoles, on estime à peu près 80%. Et donc on peut estimer qu'on sera probablement en 2024 à à peu près 80 unités opérationnelles. Si on regarde le type de valorisation, là aussi il y a eu un très fort changement à partir de 2013. On est passé d'une situation jusqu'à 2013 où il n'y avait que de la co-génération ou de la production de chaleur, à donc une première unité en 2013 d'injection dans le réseau de gaz. Et on voit que désormais, c'est la majorité des installations qui valorisent par ce biais la production de gaz, de biogaz. Pour les projets qui sont maintenant à l'étude ou en construction, c'est la quasi-totalité des projets qui seront, donc 96%, qui seront des projets en injection. Si on regarde l'aspect géographique des choses, les unités en fonctionnement, on voit que c'est dans l'ordre Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, et puis un tout petit peu Val-de-Marne et Val-d'Oise, avec une typologie qui est très différente puisqu'en Seine-et-Marne, on a essentiellement des projets agricoles et dans les autres départements, dans les unités en fonctionnement, on a surtout des installations en station d'épuration. Sur les unités en projet qui, à priori, seront mises en service dans les trois années à venir, on voit qu'on a encore plus une majorité de projets en Seine-et-Marne, avec une quarantaine de projets et une douzaine de projets dans les autres départements, essentiellement de la Grande-Couronne, là aussi. Pour terminer, deux modèles types d'unités en fonctionnement. en station d'épuration, le modèle correspond à huit unités. On a en moyenne des installations qui reçoivent 7000 tonnes de matière sèche de boue par an en moyenne. Alors, petite précision sur cette moyenne, et ça, c'est quelque chose qui est assez caractéristique de l'Île-de-France, c'est que c'est une moyenne qui écarte des installations très atypiques correspondant à la métropole. Donc, on a deux installations très importantes qui représentent unitairement 129 000 tonnes de matière sèche et 59 000 tonnes de matière sèche. Ces deux très grosses installations ne sont pas comptées pour calculer cette moyenne. Donc, voilà. Et le productible par installation en moyenne est de 2,5 MWh par tonnes de matière sèche. Les unités sont évidemment portées par des collectivités, les syndicats de traitement de l'eau. Le procédé, c'est la méthanisation en voie liquide et la valorisation énergétique est à l'heure actuelle relativement équilibrée entre l'injection d'une part et puis la chaleur et la production électrique d'autre part. Toutefois, il faut préciser qu'il y a une tendance à un basculement vers l'injection de biométhane. Concernant le modèle entre guillemets agricole, 17 unités, donc ça correspond à 17 unités en fonctionnement. là, on a au niveau des intrants une moyenne de 11 000 tonnes de matière brute par an avec à peu près la moitié des intrants qui sont des cultures intermédiaires, 18% d'effluents d'élevage, 16% de pulpe de betterave, 7% d'issues de silos et des quantités beaucoup plus marginales de déchets verts industrie-agroalimentaires et d'autres intrants avec une quantité très marginale de cultures dédiées et un petit peu la crainte de certains par rapport à la méthanisation. On voit que c'est pas un problème réel l'importance des cultures dédiées dans les intrants des méthaniseurs d'Île-de-France. Un certain nombre d'unités prévoient la possibilité ultérieures de recevoir des biodéchets soit en direct soit via des installations de pré-traitement et regroupement de ces biodéchets. Le productible énergétique moyen est de 1,1 MWh par tonne air brut. Les unités sont portées soit par une exploitation agricole soit de plus en plus par un groupe de deux à une dizaine d'exploitations agricole. Là encore, le procédé très majoritaire c'est la méthanisation en voie liquide et la valorisation énergétique là encore très majoritaire et l'injection de biométhane. On peut remarquer que les débuts de la méthanisation agricole comme les débuts de l'injection de biométhane dans le réseau sont contemporains c'est dans les deux cas l'année 2013 et donc c'est vraiment un développement qui s'est produit de la même manière. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la réalité de la filière et comment elle va se développer dans les toutes prochaines années. Merci beaucoup Jean-Marie de la présentation de la filière méthanisation en Ile-de-France. Merci beaucoup et puis merci de vos questions sur le fil de discussion. Je vois que c'est aussi dynamique de ce côté-là. Donc on essaie d'apporter quelques réponses en direct. Bien évidemment on transmettra les questions lors des trois séquences de questions-réponses pour celles qui sont pertinentes à poser à nos intervenants. Et puis je rappelle qu'on apportera bien évidemment une réponse écrite avec les supports de présentation à l'issue du webinaire. Merci encore Jean-Marie Chomel de ce panorama de la méthanisation actuelle. Je vous propose de continuer. La méthanisation en Ile-de-France a connu un fort dynamisme ces dernières années qui a notamment conduit à la création du collectif à la constitution du collectif Prometa. Je vous propose de découvrir la genèse de cette constitution de Prometa, le cercle francilien des acteurs de la méthanisation, créé pour accompagner la filière en Ile-de-France. Je vous propose d'accueillir cette présentation faite par Guillaume de Rombise qui est chef de service forêt, énergie et matériaux biosourcés à la région Ile-de-France. Bonjour Guillaume et la parole est à toi. Merci Théo, bonjour à tous. Je suis le président Guillaume de forêt, énergie et matériaux biosourcés à la région Ile-de-France. Je vais remplacer aujourd'hui ma collègue Séverine du côté que vous connaissez sans doute beaucoup mieux. Pour vous rappeler très brièvement les principales orientations du plan régional méthanisation que j'ai évoqué tout à l'heure le vice-président et j'essaierai de vous situer la création du collectif ProMéta dans ce contexte du plan régional en faveur de développement de la méthanisation. Donc l'historique de la méthanisation en Ile-de-France vous a été précisé à l'instant pour la région et pour l'ADEME les premières opérations ont été financées plutôt pour des projets de méthanisation territoriale ou de méthanisation de group step entre 2000 et 2013 a ensuite été décidées de porter une stratégie régionale de développement de la méthanisation pour favoriser les conditions d'un essor équilibré de la méthanisation en Ile-de-France et on a sur la base de ces cinq ans de stratégie fait un bilan d'évaluation de cette politique publique à la fois au niveau du nombre de projets consacrés par l'ADEME et la région et aussi d'un point de vue qualitatif en essayant à la fois de trouver marge de simplification qu'on pouvait trouver dans le projet et globalement les leviers les freins au niveau de la filière cette évaluation a été menée en 2019 par deux cabinets mandatés par la région qui ont interrogé bénéficiaires de la projet régionaux une trentaine de participants faire un retour d'expérience en quinzaine d'unités en fonctionnement d'une de ces conclusions ont permis d'alimenter la création d'un nouveau plan méthanisation que je vais vous dire rapidement qui s'articule autour de six grandes priorités par le vice-président je ne vais pas le paraphraser simplement il y a un premier axe qui s'est vraiment révélé comme étant fondamental pour accompagner le développement la montée en puissance de la méthanisation en France c'est de mettre en place une animation territoriale collectif pro-beta et en accompagnant les porteurs de projets dans le montage de projets parce qu'on a pu identifier comme frein donc connaissances techniques parfois juridiques financières dans le cadre des projets un vrai besoin pour les porteurs accompagnés et ce collectif permet de le faire il y a un deuxième axe qui porte sur la montée en compétence des acteurs ça rejoint un peu le point ça c'est le collectif pro-beta qui s'encharge à travers son site internet à travers ses groupes de travail spécifiques sur la formation et à travers toutes ces actions menées par prometta on vous en fera un résumé troisième axe fondamental favoriser l'acceptabilité des projets essayer de répondre aux idées reçues essayer de donner des arguments factuels documentés sur les principaux défauts et atouts qu'on peut reprocher ou valoriser dans la mécanisation et ça c'est aussi le rôle du collectif pro-beta d'apporter ces éléments neutres pour placer le débat au bon niveau et favoriser la future collectif de la mécanisation que ce soit au niveau des professionnels et du grand public ensuite très important aussi pour assurer l'équilibre économique soutenir l'investissement et là la région l'ADEME lance des appels à projet trois appels à projet pour la mécanisation agricole un autre appel à projet pour tout autre type de mécanisation et un appel à projet un peu atypique justement pour les projets innovants atypiques type mécanisation par an le budget en tout cas côté région est de l'ordre de 10 millions d'euros par an il a été doublé par rapport à l'année précédente pour accompagner les porteurs de projets d'un point de vue du financement on développera aussi la mobilité le projet NV en à la fois apportant une aide pour la conversation du parc de vie professionnel dans le cadre d'un plan qui s'appelle changeons d'air en Ile-France qui est porté par la région Ile-France et on accompagne également l'essor des stations d'avitaillement il y en aura sept nouvelles d'ici la fin de l'année l'objectif c'est de bailler le territoire et d'offrir des solutions d'approvisionnement pour les véhicules et enfin pour terminer j'existe porter la voix de la filière au niveau national en se faisant un peu le porte-parole des messages qui nous sont portés sur le terrain en participant à des groupes de travail au niveau national en formulant des propositions des recommandations pour la réglementation notamment la visibilité des tarifs de rachat ça c'est le groupe de ProMeta je ne vais pas rentrer dans le détail vous voyez l'équipe ProMeta est très pluridisciplinaire on a les services de l'État on a la région sur la REC qui assure le rôle d'animation de coordination et qui émerge le site que vous indiquez en haut à droite le site de ProMeta l'ensemble des départements a aussi été invité à intégrer le collectif et la CNM et les SON sont très bien représentés RTGA GRDF et la Chambre d'agriculture de France j'oublie à l'ADEME bien sûr plutôt que de rentrer dans le détail je vais vous présenter le fonctionnement de ProMeta ses activités sa vocation ce sera bien plus parlant qu'un long discours je vous laisse la main pour utiliser cette vidéo je vous remercie de ProMeta sur le détail sur le détail sur le détail sur le détail Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501